... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à Pille, parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale de l'Haïti pour notre numéro mis au point. Maintenant, on va le faire avec le professeur Rony Desroches, responsable d'initiative Société Civile, ISC. On va certainement parler de déclarations du président américain Donald Trump, déclarations d'un fait dans le cadre d'un re-contact congressement américain. Même si le président Trump, on va le dire, c'est par contre, ça a été parlé. Ça a dit le dit, même s'il le reconnaît, c'était pas les très durs. Dans le cadre de la rencontre de ça, et là, Haïti a été ciblé, pays africieux, et El Salvador a été tous rouges, ça a suscité, pas seulement en Haïti, mais à travers le monde. Il a des tours réactions et gouvernements, par rapport avec ça et Donald Trump, il a dit dans le cadre de la rencontre de ça. Il a très certainement fait un mis au point, sous l'année législative, l'année politique-là, qui lancait deuxième lundi, mois de janvier, ensemble de discuter, fait chaud, élection qui fait dans le niveau de deux branches parlement, commission qui sont formées, il faut que l'on précise et guénie, et bloc minoritaire qui t'a souhaité au même tour une certaine présence, non, leadership, commission permanente, nous allons garder tout ça. Et puis, il y a une rencontre du fait entre le président de la République et le CSPJ, pour qu'il est capable de garder qui j'aille, et qu'il est capable de garder plus harmonie, entre pouvoirs exécutifs, et pouvoirs judiciaires. Voilà, c'est entre autres, point de parler à regarder avec le professeur Rony Desroches, qui a accepté, il répond une question à nos matins. Professeur Desroches, c'est la première fois qu'on a parlé pour ANEA, déjà, et bonne année 2018. Merci beaucoup, Serge Gignot, et bonne année à toi-même, et à toute responsable, directeur, staff de télévision nationale. Et nous souhaiterions excellente année tout à tout téléspectateur de télévision nationale. L'année tout, ça a dit Donald Trump, le président de l'État a parlé, dans le cadre de la rencontre, avec les congressements de la Cali, ça a étonné ou non ? Bon, moi-même, personnellement, je n'ai pas pensé que M. Trump t'a pris le rivet dans un niveau de vulgarité, ça a, dans un niveau d'indécence, ça a, et dans un niveau, on ne peut même dire, d'inhumanité, ça, parce que, et pour Jodhia, en plein 21e siècle, avec tout progrès que le droit de l'homme a fait, toute réclamation qu'a faite pour qu'elle n'a pas respecté dignité, tout le monde, dignité, tout le pays, etc., pas de penser qu'on est responsable politique, n'est-ce pas, non pays, tant que pour les États-Unis, un grand pays, tant que pour les États-Unis, t'as capable, n'est-ce pas, à baisser les tenues des propos aussi injurieux, n'est-ce pas, par rapport à plusieurs pays, à tout un continent, n'est-ce pas, et m'a pas de penser le temps privé là, nous, tout nous connaît, que ce soit mon qui dit s'alvele, s'alpiteau, etc., même de penser le temps, quand même, il y a un minimum de retenue pour le pas de dire en parole comme ça, mais qu'aujourd'hui, il atteint vraiment un niveau, n'est-ce pas, qui est vraiment très bas. Est-ce que l'on a peut-être peut-être ça, un establishment de la pensée, où tu as dit Donald Trump dit tout gros, ça remplit le temps, et où tu as dit tout bas, je dis, bon, quoi que le peuple américain est divisé, n'est-ce pas, sur la question, n'est-ce pas, d'ailleurs, ça qui est intéressant, ça qui est fait là, parce que c'est pour une déclaration que Donald Trump l'y fait de façon publique, n'est-ce pas, c'est pas devant télévision, devant radio, devant micro, n'est-ce pas, ou en caméra que l'y dit ça, c'est pas devant, n'est-ce pas, l'Assemblée des Nations Unies que l'y dit en parole comme ça, c'est-à-dire que le fait, n'est-ce pas, une déclaration que le fait de la parler avec des congressements américains. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des congressements qui véhiculaient, n'est-ce pas, qui transmettent l'information et qui même, malgré démenti que le président Trump baille, n'est-ce pas, qui affirme que le Té dit ça, qu'il baille des précisions sur ça. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord avec lui et que, quelque part, le fait qu'il a dénoncé ça, n'est-ce pas, ça veut dire qu'il a condamné le tout, n'est-ce pas, puisque il a rendu public, il connaît certainement que ça pourrait provoquer des réactions dans le monde et des réactions dans les pays qui sont visées, mais quand même, il a rendu public et on croit que ça a montré que il y a un peu le monde dans l'establishment là, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, n'est-ce pas, qui n'est pas d'accord avec l'attitude, n'est-ce pas, irrévérencieuse, scandaleuse que le président américain guénie par rapport à pays saïe. Maintenant, nous connaît tout que guénie est une partie de la population américaine qui est dans l'extrême droite, n'est-ce pas, qui a lutté contre l'immigration dans le pays, etc., qui peut être partagée, l'opinion du président Trump, parce que s'il te connaît que pas de guénie, on ne soit l'américain qui était capable de soutenir, il n'y a certainement pas à dire ça. D'ailleurs, nous voyons que dans les manifestations qui étaient faites en Floride, là, n'est-ce pas, tu as gagné quelques individus, n'est-ce pas, qui t'ont soutenu, qui t'ont dit qu'il n'y a pas d'excuses pour faire, etc., etc. Ça veut dire que gagné, quand même, ils ont courant d'opinion, même si nous ne parquons que le dominant j'ai dit aux États-Unis, qui a lutté du bec et des ongles contre l'immigration et qui fell avec, n'est-ce pas, beaucoup d'agressivité et beaucoup d'indécence. Nous avons dit que Washington Post a publié son historien qui croit que le racisme est toujours là dans le rapport à Haïti avec les États-Unis. Il a même parlé de Thomas Jefferson par rapport à l'être que le débat est pour témoindre que l'esclavage est rétabli. Il croit que il ne parle pas de super une personne puisque c'est toujours un rapport à Haïti avec les États-Unis. Qui commente-t-il sur ça ? Bon, je ne crois pas qu'il répond à un rapport aux États-Unis avec Haïti seulement parce que le racisme n'est pas concerné Haïti seulement. Nous voyons que Salvador, n'est-ce pas, il a attaqué le tout. L'Afrique d'une façon générale, il n'y a pas fait aucune distinction. Nous avons un racisme anti-étranger, un racisme anti-noir dans une partie de la population des États-Unis. Ça, il n'y a pas de doute. Mais nous avons un tour qui a une sorte de xénophobie tout. Par exemple, nous avons un tour de la population par rapport aux musulmans, par rapport à tout le monde qui est de foi musulmane. Donc, une sorte de xénophobie tout. N'est-ce pas ? Et xénophobie, ça, on va pouvoir le trouver en particulier dans une classe sociale aux États-Unis. Ce n'est pas une classe intellectuelle là, ce n'est pas une élite là, ce n'est pas nécessairement un establishment là, n'est-ce pas ? c'est beaucoup plus souvent des ouvriers, n'est-ce pas ? Des mondes de classe moyenne, ça aurait les lower-middle classes là, on comprend, les classes moyennes puis basse là, qui souvent, ils ont perdu le job parce qu'ils ne sont pas bien formés à cause d'immigrants étrangers qui vignent qui prennent un job ou des barres comme ça. C'est surtout dans le niveau ça, parfois dans le milieu rural, qu'ils rejoignent des attitudes de ce genre, mais pas au niveau de la capacité de la capacité qui a gagné une formation universitaire, une formation académique. Et les attitudes ont une déficience de formation au niveau de l'éducation que l'américain recevoit. Pendant très longtemps, on ne peut pas de l'éducation qu'ils sont américains qui ne mettent du tout sur la géographie, sur l'histoire. Souvent, l'américain moyen ne connaît ce qu'il y a passé dans leur pays, ne connaît la culture dans leur pays, ne connaît l'histoire dans leur pays. On ne peut pas de l'éducation certainement dans les Américains qui peut-être ne connaissent Haïti que par je ne sais pas les bonnes qui ont débarqué en Floride, débarqué comme ça. Vous comprennez ? Mais il n'y a pas qu'on ait l'histoire d'Haïti, il n'y a pas qu'on ait l'importance Haïti dans l'histoire du monde, dans l'histoire des droits de l'homme et dans notre monde. Il n'y a pas qu'on ait le monde dans le tout de l'ouverture. Moi-même, je n'ai pas capable de oublier que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France avec des hommes Victor Hugo, la Martine, etc., qui a glorifié le monde et tout sa l'ouverture. Souvent, l'Amérique n'y a pas de bagaï et c'est pour ça que souvent il n'y a l'attitude. Il n'y a de relativiser les choses. Il n'y a de comprendre que je dis parce que il est riche, que il est supérieur à tout peuple alors que la roue de l'histoire tourne, n'est-ce pas, et que on gagne l'autre peuple, que ce soit les Grecs, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Chinois ou autres. À un moment donné, les Anglais ont été occupés le haut du pavé et que tous les États-Unis prennent le vignet tout, côté que les premières puissances mondiales encore, d'ailleurs, elle a commencé à chavirer vers l'Asie, vers la Chine, n'est-ce pas, même au président d'un coup, Bill Clinton, il a déjà dit, que le connaît d'ici quelques décennies, c'est-ce pas, c'est la Chine qui a pas la première puissance mondiale, etc. Eh bien, tout ça, c'est la marquée de formation historique parce que il y a un grand historien Arnold Toynbee, n'est-ce pas, qui disait que civilisation, nous savons que vous êtes mortels, c'est-à-dire une civilisation qui était occupée le haut du pavé, les papes qu'il y a le haut du pavé indéfiniment. Là, qu'est-ce qu'on a déclaré qu'on a capable de l'impact sur l'image en pays tant qu'Haïti pour essayer de l'image ? Bon, moi même, personnellement, je ne pense pas que ça parle sale image et Haïti pour autant, au contraire, moi je crois que ça parle créé un mouvement de sympathie par rapport à Haïti dans le monde, n'est-ce pas ? Et il y a des effets positifs tout parce que moi j'ai un grand pile monde qui a prévé aujourd'hui, je comprends et ça m'a souhaité, m'a souhaité que ça suscite un mouvement de réunion, n'est-ce pas ? De solidarité entre les Haïtiens. J'ai regardé par exemple la France qui est frappée par le terrorisme qui est frappée par le terrorisme, n'est-ce pas ? Et puis, on a été mouru et bien, il y a eu un mouvement d'unité où il y a plusieurs présidents, anciens présidents, présidents actuels qui ont marché ensemble, n'est-ce pas ? Il ne faut pas critiquer le gouvernement, etc., etc. Il faut nous montrer nous solidaires. moi-même, c'est ça que je t'ai souhaité, c'est que nous-mêmes, les Haïtiens, nous comprennent qu'il faut aujourd'hui nous montrer nous solidaires, il y a un avec l'autre et qu'il y a un travail pour nous faire tout. Parce que il y a un connotation raciste. Moi-même, je ne pense pas que les gens seulement ont une connotation raciste. Moi-même, j'ai l'impression que les gens ont une sorte de rejet dans le niveau de pauvreté et de misère qu'ils gagnent dans certains pays. Parce que la misère, il faut que nous reconnaîtrions que il n'y a pas servi la dignité humaine. Par exemple, je dis, il n'y a circulé dans le pays d'Haïti et qu'il y a un niveau de fatras qui gagnent dans le pays d'Haïti. On reprends dans la capitale, dans le prince, etc., dans le pays, ça ne fait nous fiers comme pays. Il n'y a gardé, n'est-ce pas ? des marchands qui vendent un produit ou a même le sol, on reprend qui chita à terre pendant tout. Non, ça ne fait nous plaisir non plus tout. Il faut que nous sommes conscients que nous aurons responsabilité en tant qu'Haïtiens pour nous sortir du niveau de pauvreté et de misère pour nous créer la richesse, pour nous créer des emplois. Parce que Haïti est un pays qui est riche potentiellement. Haïti est un pays qui a gagné une capacité énorme pour l'État. Bon Dieu, nous avons pile ressources, que ce soit des ressources minières, que ce soit des ressources en eau, que ce soit un bel pays, que ce soit de belles plages. Nous avons suffisamment de ressources, de potentiel pour nous créer un pays qui est riche. Eh bien, parce que nous manquions de l'unité entre nous, parce que nous refusions de propagager au sérieux, parce que nous avons tendance à penser que les États-Unis, c'est l'aile du radeau, que c'est là pour nous aller, nous n'avons pas demandé prolongation de TPS, prolongation de TPS, etc. alors que ça pour nous demander ces investissements, n'espa, direct, étranger en Haïti, pour nous capables de créer des emplois, plus de jobs qui sont créés en Haïti, c'est ça qui peut nous permettre de nous sortir et de nous respecter. n'espa, parce que si on moune, ou a ces bols bleu, ou a tonne pour yon bon, yon bon, pour yon bon, yon charité, pour yon bon, aide internationale, eh bien, on va respecter. Il y a respecter, l'or gène goud nan pochou, l'or gène doula nan pochou, n'espa, et on est capable de représenter un marché intéressant, n'espa, eh bien, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de respect. N'espa, vous avez dit, pour ça, de moi, je dis grâce à ça, ta lue fait nous, vin pi exigeant, par rapport à tete nous, mais pi exigeant tout, par rapport à moun, kap mène bak PIA, par rapport à un kap fait politique dans PIA. Définitivement, définitivement, jodia, genyen, yon travail, pou nou fait, pou nou luté, contre, n'espa, la corruption, n'espa, et c'est pas yon bataille, piouman partisan, pou wete kom, pou mette kom, etc., mais pou nou travail, sou institution, pour que l'institution fasse le travail correctement, les institutions qui sont préposées au contrôle, n'espa, des finances publiques, ma palais de la commission nationale des marchés publics, ma palais de, et conseil, et la commission nationale, la cour des comptes et du contentieux administratif, ma palais de ULCC, ma palais de toutes institutions, ça a eu, UCREF, et bien, c'est pour vous faire travailler, normalement, et ça veut dire tout que l'administration publique doit se gérer de façon beaucoup plus rigoureuse aussi, pour que l'agent PIA capable d'investir dans des services à la population, dans, UCREFATRA dans la ville nous, dans, bah, plus éducation, plus santé à la population, n'espa, ma palais, pendant semaine, là, yon article dans le nouvelis, ce qui a parlé de ça, ce qui a passé dans l'eau là, c'est que, ou guéen, n'espa, plus fort budget, institution, c'est dans l'administration à l'brâle, ça veut dire que, plus fort cotisation que, employés, ouvriers, tout le monde a payé chaque mois, au lieu pour yon servi pour baille mon yon petit pension qui yon doué, au lieu pour le servi peut-être même pour le taf, baille mon yon crédit pour l'ouvrir un petit commerce pour yon faire un petit business, etc., eh bien, son administration pléthorique, son administration inutile que yon peut payer et c'est des sine qu'yon peut payer tout, parce que, en pile la job ça, yon dizaine d'assistants directeurs dans des directions bidons, dans des directions qui ne sont même pas prévues par la loi, n'est-ce pas, eh bien, c'est tout le bagage que vous nous mettez l'ordre, n'est-ce pas, là-dedans et haut pour que le pays est capable de développer, pour que l'agent le pays est capable de servir, à baille plus de services, plus de propreté, plus d'ordre, plus de sécurité dans le pays également. non ? On a gardé quoi la réaction au gouvernement, le gouvernement a défendu notre sortie, et à nos deuxièmes temps, il y a eu convoqué et chargé d'affaires là, qui est allé dans la chancelerie, et pendant que ça, le ministre de l'étranger a été balé en note de protestation pour l'administration américaine, même si il y a eu un truc qui a parlé de réaction timide, ou même comme on comprend, les gens, le gouvernement réagit par rapport avec ça, et le gouvernement est-ce pas, il y a eu rencontré avec le congés que nous saluer, puisque le ministère des Affaires étrangères l'est fait sorti en note de protestation contre ça, notamment des ambassadeurs Altidore, n'est-ce pas, à Washington, qui est très actif sous question, quoique ça, c'est un bon réaction. Cependant, moins quoi quand même que peut-être le gouvernement trop timide malgré tout. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères qu'il y a eu beaucoup plus transparent, moins quoi que le Tadou est beaucoup plus proactif, n'est-ce pas, sous question ça. Par exemple, m'a regardé qu'en pile journal essayé d'entrer en contact avec lui, pour qu'on ait ça que passer dans une rencontre avec Mme Diallo, n'est-ce pas, la chargée d'affaires des États-Unis en Haïti, pas qu'aucune information qui bat la population. Pourquoi finalement le parle à Nouvelle-Lise hier soir ? Ah, bon, même, tu as souhaité ça parce que dans le dernier article comme il y a, pas qu'aucune information m'a souhaité qu'effectivement le baille des informations parce que tout le peuple haïtiens t'en mènent qu'on ait ça qui dit, n'est-ce pas, qui ça, le ministre, l'a dit, qui ça lui-même lui réponde par rapport à la question ça, n'est-ce pas. Deuxièmement, moi, je pense que le ministre s'est-à-t'en mènent beaucoup plus près ou présent, n'est-ce pas, au niveau des médias pour la position au gouvernement, en Brune, même si le président de la République l'a dit même, vu que Donald Trump ne peut pas de courage pour l'assumer des déclarations lées, donc, elle n'a pas sensé public véritablement, bien que ce n'est pas d'informations indirectes ou contre ça, en Brune, même si le président de la République s'il est tombé à la République, l'État est obligé de répondre tout lui-même, mais au moins, le ministre, il faut que le TAPE par la médias, par la population pour, n'est-ce pas, affirmer de façon beaucoup plus claire, n'est-ce pas, la position du gouvernement et du pays. On regarde l'autre secteur, des voix de l'opposition et qui même prévoient pour faire manifestation, à le devant de l'Amérique et pour dénoncer ça que tu dis, et même demander des excuses publiques. Bon, moi, quoi que tout haïtien, à quelques catégories, n'est-ce pas, à quelques sensibilités politiques que l'il y a appartenues, l'Iguéen, raison pour le capable de réagir par rapport à ça. Ça qui est capable de faire déclaration, fait déclaration, ça qui est capable de créer un article, ça qui est capable de manifester, manifester. Bon, vous pensez que c'est peut-être pas rôle, le gouvernement pour l'organiser une manifestation, n'est-ce pas, par rapport à ça, vu que Bagaila n'a pas ouvertement public, n'est-ce pas, et c'est non capable d'y parler, indiscrétion, n'est-ce pas, c'est capable d'y parler, et nous connaît la question, all right, mais moi pensez que l'opposition, qui l'imèm, l'expertise en matière de, n'est-ce pas, manifestation de rue, etc., et bien, c'est de façon, pâle, la, l'indignation, l'inquième, c'est-à-dire, 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 mais moi, tu as souhaité que vous fêle, dans le respect, n'est-ce pas, des normes, des normes de sécurité, Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est passé entre le président Trump et Haïti, ce n'est pas un bagage entre Haïti et les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous gagnons près d'un million d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. N'est-ce pas ? C'est là qu'on a travaillé, c'est là qu'on a étudié, etc. Donc il faut que nous maintenions des relations cordiales avec le pays SA. N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que nous gagnons des relations diplomatiques, des relations de coopération avec lui ou en bret. Donc il faut que toute réaction qu'on a faite, l'a faite dans le respect, n'est-ce pas ? Et dans le maintien de ces relations, même si il y a une protestation ferme qui est faite par rapport aux déclarations du président Trump lui-même. Il y a un professeur Gonaïv qui est sous place d'Am Gonaïv la samedi qui prend une page passeport et il y a un visa américain qui a même boulel devant un journaliste. C'est un livre de protestation. Son geste symbolique, moi je crois que c'est ça que lui, n'est-ce pas, inspiré comme réaction, n'est-ce pas ? Moi je crois que c'est tout à fait légitime. Et naturellement, il y a un monde qui a un petit lit aux États-Unis, qui est capable de gagner madame ou marie aux États-Unis, qui a un vivant de l'autre bord, qui a un pas fait ça si il a besoin de l'ouest, etc. Ce n'est pas tout Haïtien qui est capable de faire ce geste-là, mais si lui-même il connaît qu'il n'y a pas besoin urgent des États-Unis dans les prochaines années, n'est-ce pas, s'il est capable de passer par l'autre pays pour voyager, etc. Quoique, c'est-à-dire que c'est une valeur symbolique, mais il montre nous, n'est-ce pas, le degré d'indignation des Haïtiens par rapport à de tels propos et le niveau de réprobation de la part des Haïtiens par rapport à de tels propos qui vraiment indignent et qui d'après moi-même, au fond, qui déshonoraient même le peuple américain, parce que je dis à au XXIe siècle, encore une fois, pour qu'un président de la République, par contrôlé, n'est-ce pas, s'alabdi et permettre d'y débarrer comme ça, à un niveau de vulgarité de ce genre, ça n'honore pas le peuple américain. Parfait, la, yon moun ki, kwa toubou, se déwa, si ta tombou okasyon, kwa nou ta chita, défini peye, ou bien ouro défini tete nou kom nasyon, puisque réalite a son réalite ki is difisil, ou te parle taler, à niveau de pauvreté nou, et gade nan dimensyon sosyal kote nou, ye jodi a, chif yo, indikate, anpe la dan yo, ou ouj, et sa fèk yon moun ki ta propose, mais pou ki sa, nou pa sa, prensa, on veu ta pretext pour nou, ansam, pose le vrai problème, et entende nou sou ki jen pral abode, kwa son éducation, kwa son santé, kwa son économie, et finalement pou kena moun se dévo, pwa i sa. Définitivement, mou kwa ke gampil moun ki souhaité, ke promes ke président républike la fède, le pi campain li, nes pa, ke li po al fède, les états généraux sectoriel, gampil moun ki souhaité ke bagaile sa vide in réalité, et ke li pa, yon, c'est pa de la poudre aux yeux, c'est bon bagaile pou, vanima le gouvernement, mais son bagaile qui est vraiment authentique, côté que comme on dit, nous n'avons pas posé les vrais problèmes, n'est-ce pas, nous avons problème de création de richesses dans ce pays, nous avons problème de création d'emplois dans ce pays, nous avons problème de redynamisation de l'économie haïtienne dans ce pays, nous avons problème de production agricole pour nous dynamiser dans ce pays, n'est-ce pas, parce que production agricole, nous l'a décliné chaque année de plus en plus, n'est-ce pas, et nous connaît que production nationale là, au niveau agricole, li déterminé produit intérieur bout du pays, la production chute, et ou gane production nationale là, li chute et tout, ou comprend, donc nous gane pour nos travails, j'audi y a, ou gont ban ter qui est un culte, qui pape travail, ou gont ban jeune qui hérité le parent yo, des carreaux de terre, des hectares de terre, et qui j'audi y a avant yo, pou acheter motocyclette, n'est-ce pas, v'une porte au prince, à la ville provinciale, etc., eh bien, nous gagnez un travail pour nous faire, parce que ce pays qui est capable de nourrir ses 11 millions d'habitants, et joigne suffisamment de produits pour l'exporter encore, sinon, et travaille la terre bien, vu qualité sol là, vu niveau de pluie géométrie que nous gagnez dans le pays, vu quantité de l'eau, quantité de fleuve que nous gagnez dans le pays, il faut nous prendre l'agriculture au sérieux. J'audi, il y a d'après des informations que moi, je viens de dernièrement dans le séminaire, il y a participé, n'est-ce pas, au niveau de la Banque Interaméricaine de Développement, eh bien, 52% des ouvriers agricoles aujourd'hui, ils n'ont pas gagné, ils ont formation, et disons, en matière d'éducation du tout. C'est-ce que c'est un monde qui est un culte, qui sauve les au 21e siècle, quand ils ont compétitivité, enragé en matière agricole, quand ils ont subventions, qu'ils aient dans le pays pour la production agricole, comment on veut que, malheureusement, c'est même un compétitif. C'est une population vieillissante, les jeunes ne restent plus dans l'agriculture. Donc, ils ont des résolutions, des initiatives, premièrement, pour être capable encadrer l'agriculture. Donc, les jeunes, à mon avis, ils ont mérité pour encadrer, pour être capable de faire des formations, pour être capable de planter mieux, pour être capable d'utiliser des machines agricoles, parce que je dis, ils ont des équipements obsolètes, c'est-ce que c'est les roues, c'est les machettes, c'est les serpètes, pour faire l'agriculture, alors que dans tout l'autre pays, il y a des motoculteurs, il y a des tracteurs, il y a toutes sortes de bagailles, car il y a beaucoup plus vite, n'est-ce pas, et produit davantage. Donc, on travaille, et vous faites à ce niveau, donc nous avons pile de problèmes, nous avons des problèmes d'éducation, n'est-ce pas, pour nous poser très sérieusement, s'il est vrai que pendant les dernières années, nous avons démocratisation de l'enseignement, qui fait, côté que je dis, nous avons 90% des élèves, n'est-ce pas, d'âge scolaire, qui ont participé à l'école, mais nous avons un problème de qualité, n'est-ce pas, très sérieux, qualité n'est-ce pas, pas du tout, il y a des élèves qui sortent dans le baccalauréat, qui n'est pas capable d'articuler, il y a un mot français correctement, exprimé et pensé correctement, nous avons un problème de pertinence de l'éducation, en ce sens que formation que nous recevons dans l'école là, ne correspond pas à besoin de développement économique et social du pays, et il y a un YOU. Nous avons vraiment plein de problèmes pour nous poser. Nous avons plein de problèmes, et on a eu des états généraux, nous sommes capables de nous, même si, il y a un monde qui exprimé, qui dit, il faut qu'on ne soit pas d'accord pour que nous allons faire, pour qu'on ne soit pas en avec nous, Bon, écoutez, moi-même personnellement, j'ai dit, j'ai participé à deux réunions, une réunion dernièrement, En fin décembre, le président de la République, la délai, invité des membres de la presse, directeur de médias, invité des membres de la société civile, les représentants religieux, n'est-ce pas ? Moi-même, personnellement, t'ai posé la question. Qui vision lit exactement l'état généraux sectoriel ? Parce que c'est pas une blague que l'il y ait. Vous comprenez ? Pour mettre des représentants de différentes sensibilités politiques, de différents secteurs, ensemble, pour dialoguer, pour arriver à des conclusions constructives, etc. C'est pas anti-affaire que l'il y ait. Ensuite, est-ce que tout thème, il y a pas à l'aborder ? Parce que c'est pas deux thèmes liés pour aborder, il y a un thème économique. Et là, on prend l'économie, n'est-ce pas ? Où il y a un tourisme, où il y a une sous-traitance, où il y a une industrie, où il y a une agriculture, où il y a un service, etc. Tout le monde doit aborder. Ensuite, il y a un éducation, où il y a une santé, où il y a un aménagement du territoire, où il y a une décentralisation, qui est un gros thème extrêmement important pour le développement de ce pays. Donc, est-ce que tout thème va aborder ? Est-ce qu'il y a un temps pour faire l'économie ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour le faire ? Parce que, je veux dire, la situation économique, là, le pays n'est pas bonne. Nous entendons que l'année a fini avec déficit, déjà, déficit budgétaire, déjà, plusieurs milliards de déficit, déjà. Est-ce que le gouvernement est capable de dégager suffisamment de ressources pour financer un barré comme ça ? Je crois qu'il y a un travail qui est pour faire, mais il faut que nous fèlent bien, il faut que nous permettent que tout le monde se sentent confortables, et qu'ils sont prêts pour exprimer, et qu'ils sont capables d'entendre, qu'ils sont capables d'entendre, qu'ils sont capables d'entendre, qu'ils sont capables d'entendre, qu'ils sont capables d'entendre. Alors, pour renforcer, les pouvoirs judiciaires, on rencontre constamment les bienvenus sur notre commencement de l'année, selon vous ? Oh, définitivement, on croit qu'il y a même en retard, n'est-ce pas, parce que nous sommes capables que le président sortit en France, n'est-ce pas, en Europe. Il était déjà invité, n'est-ce pas, à membres de la SPJ, où on rencontre, malheureusement, on ne rencontre pas de fête, en raison, n'est-ce pas, des... Bon, on est capables d'entendre, des maladresses de communication du président, n'est-ce pas, la parole avec l'Aïtien à Paris, n'est-ce pas, bon, même, quoi que, mieux vaut tard que jamais, on rencontre la fête. Et effectivement, il y a des baguettes, il y a des dispositions importantes qui viennent pour prendre au niveau de la justice. Je suis capable de dire que, dans le cadre de préparation de notre aide-mémoire, que nous présentez à la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel, nous avons fait au moins cinq à six réunions au niveau de l'initiative de la société civile, pour réfléchir, justement, sur ce qu'une proposition n'a pas fait, dans le cadre de l'aide-mémoire. Alors, nous avons fait une séance spéciale sur la justice. Côté, nous avons été invités, nous avons fait un membre de la justice qui était là avec nous, nous avons fait un membre de la justice qui était là avec nous, nous avons fait un membre de la justice qui était là avec nous, sans compter plusieurs membres de la société civile là. Et bien, vraiment, la situation qui a été dépête, particulièrement par un représentant de la justice, c'est que, quand on dit qu'il y a un pouvoir judiciaire, ce pouvoir n'est que de non, parce qu'il n'est pas un vrai pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les ressources humaines, il n'y a pas les ressources financières, il n'y a pas les équipements nécessaires pour permettre de remplir une mission constitutionnelle. Jusqu'à présent, c'est le ministre de la justice, nous sommes capables d'administrer la justice en un pays qui a eu les moyens pour faire le travail là. Il n'y a même pas les moyens. Et c'est pour cela que, dans l'aide de mémoire que nous avons présenté à la commission spéciale là, il y a peut-être un mois et demi, il y a une proposition que nous avons faite. On aurait dû déterminer une proportion du budget national qui devrait aller à la justice. Je ne sais pas si c'est 3, 4 ou 5% pour le tailler, mais il faut qu'il a déterminé un pourcentage pendant quelques années, n'est-ce pas, pour permettre au pouvoir judiciaire de constituer tête-là. Sérieusement. Quel que soit le pouvoir qu'il a. Quel que soit le pouvoir qu'il a. Au moins, pour le capable, et je crois que, d'après l'information qu'il y a, le CSPJA fait déjà des études économiques sur leurs besoins. Ça veut dire que les chiffres sont là, d'accord ? Et moi, le gouvernement espérait que, dans les réunions qu'il y a hier, il y a des problèmes économiques, des problèmes financiers, des dispositions capables de prendre pour véritablement faire de ces SPJ un véritable pouvoir. Mais, naturellement, ce n'est pas simplement un affaire d'argent. Il faut tout que l'on est sérieux de leur côté pour que l'on ait une justice équitable, pour que l'on ait des services à la population, pour que les juges puissent faire leur travail, parce qu'ils n'auront problème de détention préventive prolongée, qu'on trouve que l'on a passé des années sans que l'on ne peut pas apparaître devant un juge naturel, parce que les juges ne font pas leur travail, parce que les juges ne sont pas présents, n'est-ce pas, dans les tribunaux, parce qu'ils sont venus, ils ont deux ou trois cas, alors qu'ils ont quand même des tas de cas en souffrance. Le dernier point n'a pas abordé, c'est l'élection qui est faite dans le bureau de Branche-Parlament, Gary Bodo, député d'Elma, président de la Chambre-Député, Joseph Lambert, sénateur sud-est, président du Sénat, qui est une séance qui est déjà convivée faite, la commission de l'Otadoué m'a été capée, même si il y a une bloc minoritaire qui croit que l'Otadoué a été un certain présence dans la leadership de la commission permanente. Mais la question qu'on a posé, c'est que comment le Parlement est plus productif ? Nous connaissons le Parlement qui coûte plus, à peu près ici, aujourd'hui, comment faire que l'image du Parlement, dans le niveau de la population, l'échanger, pour que, effectivement, c'est les hommes d'État, les femmes d'État qui travaillent pour le bien de la nation ? Bon, moi, je crois que, pour le parlementaire, je crois que je dois renoncer à un certain nombre de largesse et de générosité de la part de l'exécutif. Avec l'affaire de Abbaïnek, il y a un million de goûts, deux millions de goûts, des barres comme ça, soi-disant pour les fêtes patronales, soi-disant pour le canavale, soi-disant pour la rentrée scolaire, je crois que le Parlementaire a été suspendu. Et je crois que il y a un député, enfin, sénateur, Patrice Dumont, qui a plus été contre le Parlementaire, je crois qu'il faut qu'il y ait d'autres sénateurs, d'autres parlementaires qui emboîtaient le pas dans la lutte de ça. Parce que ça, c'est pas un rôle d'un député, d'un sénateur, pour prendre l'argent dans le budget de l'État, pour faire des distributions. C'est à travers son action, à travers des forces que le peuple a, que le peuple a donné, n'est-ce pas, mérité, et non par des distributions d'argent. Même si Parlementaire n'a dit qu'il y a eu de ces distributions, il y a eu de pile de monde. Moi, d'accord, il y a eu de pile de monde. Il y a eu de pile de monde, c'est vrai, mais cependant, il faut expliquer à la population que ce n'est pas un rôle pour faire des distributions d'argent. Parce que les gens sont capables de paraître tout à coup, ils ont une corruption, ils sont capables de mettre dans le budget, ils sont capables de prévoir dans le budget, des montants, soit pour faire du social, en bref, il y a eu des mondes qui méritaient, n'est-ce pas, une assistance, ou bien pour faire des projets de développement. Et nous connaît que il y a des dispositions qu'il prend dans des lois, et même parfois dans, n'est-ce pas, les lois de finances, qui donnent ça qu'il y a un projet, dans un département commune, ou même dans une section communale, l'île de Poujouen avale non seulement du maire, non seulement des élus locaux, mais aussi du député et du sénateur concerné. Ça veut dire qu'ils auront capacité pour participer dans des décisions sur qui ça a fait. Mais ce sont les élus, tant qu'ils sont les maires, qui gagnent responsabilité pour qu'ils sont capables de dépenser l'argent de l'État. C'est eux qui sont ordinateurs, n'est-ce pas, des leuniers publics, un député, un sénateur. Donc, je crois que ça, c'est un bagage qui est très important pour qu'il y ait un rôle en tant que législateur, en tant que mon cap contrôlé. Parce qu'à partir du moment où l'on juge est parti, on prend le corps, eh bien, on n'est pas capable de contrôler encore, n'est-ce pas, il y a un fermet bouche, pratiquement, en matière de contrôle. Et deuxièmement, moi, je crois que j'ai en pile de lois, je dis à qui est en souffrance, par exemple, on apprend la question de la décentralisation, n'est-ce pas. Ce pays, c'est un junior, ne pourra pas se développer si nous ne pas mettons au clair sur la décentralisation, c'est-à-dire qui compétence, qui vient pour sortie de l'État central pour aller vers les collectivités, vers la commune, et de la commune vers la section communale. Jusqu'à présent, ils sont flous. Eh bien, ça ne va pas clarifier, ce qui signifie que tout le monde a été bloqué. Il faut que nous entendons sous question ça. Et bon, il y a des décrets qui ont été pris en 2006, lors, n'est-ce pas, du gouvernement intérimaire, Boniface la Tortue, mais ces décrets n'ont jamais été véritablement appliqués. Aujourd'hui, nous avons besoin de lois qui soient votés, et ceci à partir d'un vrai dialogue national. Par exemple, moi-même, je me suis pensé que dans le cadre d'État générosectoriel, il y en a une question essentielle pour le gouvernement abordé, c'est cette question de décentralisation et de l'harmonisation entre la décentralisation et la déconcentration, pour ne pas gagner, n'est-ce pas, des ambiguïtés sur les rôles. Vous savez, il y a des décrets toujours, pas, et la décentralisation progressive, il faut que décentralisation l'accompagnée dans formation aussi. Parce que moi-même, au niveau de l'ISC, nous faisons beaucoup de formation au niveau des communes, des sections communales, etc. Souvent, il y a des moune qui est élu, soit comme Cazèque, soit comme Azèque, soit comme maire, mais qui pa konèner ou en lieu véritablement, gen touton éducation, gen touton encadrement, gen touton éducation civique, tout qui poufète, pou on an konèner que, li la, c'est pas simplement un chef, un bourromm ke liè, pou le servi, intérêt, par l'intérêt, familie, zan, milie, ba, et kon sa, men la pou le rendre service à la population, gen tout travail sa ki poufète, pou ke gen y a des centralisations progressive ki poufète. Nous, même personnellement, n'en documents que nous remettons à commission spéciale sur l'amendement constitutionnel, nous vini avec des propositions. Nous vini avec des propositions pour la décentralisation. C'est-à-dire, y a une décentralisation, nous ne l'avons pas dit, progressive, y a une décentralisation modérée. Ombrenne, par exemple, nous dit que, ok, nous t'adouer, par exemple, guénie les assemblées municipales, parce qu'il n'y a pas normal qu'on maire et que maire-là, il n'y a pas de guénie qui ont assemblé qui plus ou moins a contrôlé sa l'affaire qui a vini avec des propositions. Mais que, à fait de guénie, ils ont assemblé, n'est-ce pas, interdépartemental, on prend le conseil interdépartemental, etc., assemblé départemental, ceci n'est pas, à notre avis, tout à fait indispensable. C'est-à-dire que, ce que tu as, il est trop compliqué. Est-ce que ce n'est pas de guénie plus de participation ou quoi est-ce que de guénie plus de participation citoyenne ou un département pour l'État ? Oui, oui, certainement, mais nous vini avec des propositions dans ce sens. Par exemple, je vais vous expliquer, il faut nous avoir de guénie une assemblée municipale, l'État de guénie plus de participation. Nous sommes capables de guénie peut-être une assemblée départementale. Mais assemblée départementale, ou conseil départemental, etc., nous sommes capables de guénie une assemblée départementale qui est capable de servir d'un interlocuteur et à des représentants de l'exécutif. Nous sommes capables d'avoir des réunions une fois par mois ou peut-être deux fois par mois entre le délégué, les vice-délégués, les directeurs départementaux des différents ministères qui chita avec l'Assemblée départementale, ça a, et puis qui a dit, vous pouvez vraiment avoir une formation. Mais ça nous va le faire en éducation, en santé, en assainissement, en aménagement du territoire, etc. Nous avons vraiment y a performé. Maintenant, nous sommes capables de dire tout, mais vous pouvez faire telle bagaille d'après nous-mêmes, mais qui ça, vous faites, même modalité d'exécution pour le faire réussir. Et l'homme, nous avons informé tout, nous sommes capables de faciliter la mise en exécution de ces programmes. Donc, nous sommes capables d'interfaces entre l'État central et la gouvernance locale. Ce sont des propositions nouvelles, n'est-ce pas, pour les amendements constitutionnels, mais il faut que nous réfléchissons sur les questions sérieuses. Par exemple, ça nous a dit qu'au Bénin, c'est concerné les choses organisées. Donc, nous avons fait que nous avons fait l'élection indirecte qui est bloquée là. Oui, l'élection indirecte est bloquée et pour moi-même, c'est anormal, parce que, comme moi, nous avons besoin des assemblées municipales. Ça, c'est clair. Cependant, moi, il faut que les réflexions qui faites, parce que, même si nous avons assemblées départementales, mais nous n'avons pas besoin de conseils départementales, de conseils interdépartementales qu'on va discuter avec les ministres, le budget et les collectivités territoriales. Parce que, c'est le rôle des parlementaires d'aller discuter. Au-delà, il y a trois instances qu'on va discuter. Déjà, les choses ne sont pas faciles entre l'exécutif et les parlementaires quand il s'agit du budget. Donc, ce n'est pas le troisième acteur encore, ce n'est pas le plus compliqué. Donc, il faut quitter les députés et les sénateurs remplir les liens et puis créer une interface au niveau du département entre l'État central et les collectivités territoriales, ce sont des solutions qui peuvent aider à nous à léger la structure. Parce que la structure est trop lourd. Je vous en ai, je vous dis, elle est trop lourd. Il y a tout pour le pays. Il y a un pays qui n'est pas un cop et tout le monde sait. Le élu. Il y a un des sécurités, il y a un des armes, il y a un des machines, il y a un autre bagaille et que souvent, les finances publiques ne peuvent pas répondre à toutes ces exigences. Et vous voulez l'Assemblée pour disparaître des gains, le cas des privilèges pour nous diriger et la population. Définitivement, définitivement. Vous savez, moi, j'ai passé une semaine invité par un lord anglais qui est le représentant d'un sénateur. Mais le lord anglais, premièrement, il ne reçoit pas de salaire, il peut avoir des frais quand il a besoin d'inviter quelqu'un pour faire du lobbying, etc. Ce sont des gens qui, en général, ou bien travaillent déjà, ou bien ce sont des gens qui n'ont pas besoin, n'est-ce pas, d'argent, etc. Ils n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de sécurité. Moi, j'étais avec un ami qui est là, et bien, monsieur, ouvre-nous de sa voiture, on prend des Al-Lakali, etc. Très simplement, il y a un gros pays d'un coup d'Angleterre, quand il y a des menaces terroristes, etc. Nous-mêmes, n'importe député, il faut ces deux grosses sécurités, on prend trois, quatre machines, non, il faut que nous dégraisser le vammouth. Peut-être qu'il ne faut pas aller trop fort par rapport à nous. Bien sûr, bien sûr. Des vœux pour Haïti, puisque nous voulons faire une émission, nous, toujours en janvier, qui sont encore le temps de fin de jeudi, à vous que nous avons 2018, différents, deux années déjà, qu'on a eu. Bon, moi-même, je veux que moi, non seulement, émettre pour Haïti, mais ma travail, celui-là, le plus possible, c'est de renforcer la cohésion nationale. nous sommes un pays trop divisé, nous sommes un pays segmenté, chaque monde, il y a un petit secteur parmi, un petit clan parmi, on prend, on prend, une petite zone parmi, on prend, nous n'a pas gagné, un peu le dialogue entre nous. Moi, quoi que nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale, et c'est à partir du renforcement de la cohésion nationale, que nous sommes capables, sentis davantage, la nécessité de respecter la loi, de respecter les normes, parce que nous vivons dans une situation d'anomie, côté que pas y a normes, pas y a loi, dans le pays, chaque monde fait ça, le bito, chaque monde fait ça, le vlé, nous avons souhaité que nous, enfin, respecter davantage la loi, et l'autre chose, c'est que nous sommes capables, mettent tête nous ensemble, pour nous, gagner une vision commune du développement économique du pays, afin que nous sommes capables de créer plus de richesses, plus d'emplois, et bien je n'ai cela, des opportunités pour le capable, le travail, pour le capable, développer, n'est-ce pas, carrière, à quelques professions qui lui appartenent. C'est ça, ça a capables de le reprendre l'espoir, à la paix, à ce qu'un plus jeune, on va du l'espoir. En effet. Merci, professeur Desroches, enfin encore, et tous nos beaux voeux pour l'année 2018. Merci, et à vous de même. Voilà, notre invité ce matin, le directeur exécutif de l'ISC, le professeur Rony Desroches, assis avec lui, nous t'ai fait mis au point ça, merci tout le monde, sous tel en direct, nous souhaitons une très bonne journée, si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci, monsieur. Merci bien.